Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine 24 janvier 2022, 6h57, 7h du Québec, j'espère que vous allez tous bien, malgré tout et malgré le fait que ça va vraiment mal et que ça va aller malheureusement de plus en plus mal jusqu'à l'apogée, jusqu'à, on sait pas trop, jusqu'à quoi, mais c'est autant des sentiments d'excitation qu'on a face à tout ce qui se passe pour des gens comme vous et moi, qui s'intéressent aux anciennes écritures, qui s'intéressent aux prophéties, qui s'intéressent à ce qui arrive à l'humanité parce qu'on est tous convaincus qu'il y a autre chose. Moi j'ai la foi, j'ai beaucoup de mes abonnés, j'en reçois plein de messages et on va en voir un ou deux, mais au moins un, qui m'a été envoyé cette nuit, je pense. Vous avez la foi, on sait pas trop en quoi. C'est parce que c'est pas facile de regarder toute l'histoire et la création, par exemple, de ces trois grandes religions. Vous le savez, je suis un critique de la religion, j'ai aucune foi, aucune religion. J'ai la foi. J'ai la foi qui n'est pas, c'est pas défini, puis je pense que c'est pas nécessaire vraiment de la définir, sauf que d'avoir la foi. Un personnage comme Jésus a toujours été pour moi d'une importance incroyable, probablement mon idole quand tu regardes l'histoire, mais la création des religions en tant que telle est probablement d'origine satanique. Et sûrement d'origine humaine et de l'élite de l'époque, naturellement, puis qui a continué à être utilisé parce qu'on a vu que c'était très, très bon et très utile pour l'élite, la religion. Mais c'est certain que j'ai la foi, comme vous avez la foi peut-être dans certaines religions, puis je respecte ça, mais je m'empêcherai jamais de critiquer les religions pour ce qu'elles sont. Une création aberrante de l'homme pour contrôler des gens naïfs et primitifs sans avoir aucun préjugé. Ceci étant dit, on sait tous, ou à peu près, dans notre fort intérieur, et ça c'est comme inné, c'est comme dans notre ADN, qu'il y a quelque chose d'autre, que ce soit au niveau de civilisation, extraterrestre, avancée ou non. Mais on sait qu'il y a autre chose, après notre passage sur Terre. On sait que notre passage sur Terre n'est vraiment qu'une étape. Tu le vois, tu le sens, tu sais. Puis on est là à s'occuper pendant cette étape-là parce qu'on ne veut pas y penser que c'est juste une étape. On essaye d'être dans toutes les directions à la fois, on essaye de toujours être occupé, mais de jamais se concentrer sur ce passage-là qui est obligé pour tous ceux qui sont là. Puis on ne veut pas y penser que c'est important de se préparer parce qu'on a comme une peur de l'inconnu puis une peur, naturellement, de la mort, alors que c'est inévitable. Mais l'ensemble, la majorité des gens qui sont passés sur cette Terre, ne se sont pas vraiment préoccupés de l'idée que c'était juste un passage vers autre chose. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour remercier les gens qui m'envoient des dons. J'en ai eu un cette nuit aussi de Marie-Marie-France, je pense Marie-France ou Marie-Lou. Laissez-moi aller voir ça. C'est de Manon, une compatriote du Québec que je remercie infiniment. Vous n'êtes pas obligés, mais ceux qui le font, je vous en remercie beaucoup. Donc on est tous de passage. On ne veut pas y penser à ça. Puis c'est pour ça qu'on s'occupe et on se distrait à une sorte de chose. Mais on est là. Et c'est un passage obligé qui souvent, quand tu regardes l'histoire de tous ceux qui nous ont précédés, ressemble plus à un passage sur une planète où il y a beaucoup d'épreuves. Donc qui va nous, qui nous teste en fait. Puis il y a plus, si tu t'y mets, vraiment, il y a plus d'aspects qui ressemblent à l'enfer certain qu'autre chose. Mais dans l'ensemble, ça demeure une aventure extraordinaire. Mais on est tous de passage. Puis on a tous un calendrier. Dépendamment de notre calendrier, bien ce sera la durée de ce passage-là. Puis qu'est-ce qu'on en fait? Puis c'est pour ça que je mets souvent beaucoup d'importance à l'aspect individuel de la vie sur Terre. Puis pas trop s'en faire avec des questions d'envergure internationale. Comprends-tu? Parce que ça, une fois que tu arriveras à ton dernier moment, ça ne te servirait pas à grand-chose. Ceci étant dit, on va aller lire le message que j'ai reçu. Et je veux qu'on comprenne que je me permettrai toujours d'attaquer les religions organisées. Parce que c'est un outil de contrôle. Mais ceci étant dit, bonjour Jean, nous ne sommes d'aucune religion d'hommes, voyez-vous. Ça m'a été envoyé par témoin de l'apocalypse. J'ai reçu ça cette nuit. Tu seras étonné. Nous ne sommes d'aucune religion d'hommes et n'avons pas d'appartenance à l'une d'elles. Pour les religions, le porteur du message est important. Mais pour les porteurs, c'est le message qui est important, notre religion. Donc bon, il dit on est sans religion, mais il dit notre religion est le plan de Dieu et non les religions d'hommes. Nous planifions diffuser nos témoignages vidéo sur le web bientôt pour dévoiler les choses à venir, comme par exemple de connivence, pendant que le roi du nord envahira son voisin de l'ouest. Le roi du midi orientera son dévolu sur les îles, Taïwan. L'armée la plus puissante quittera le nord et tournera sa face vers les îles et il en prendra beaucoup. Mais le chef de l'armée la plus puissante sera rappelé dans son pays à cause du capitaine qui l'obligera de cesser l'opprobre, l'opprobre oui, qu'il faisait et autre cela, il fera tomber sur lui son propre opprobre. Daniel 11, 18. Donc, ils se disent d'aucune appartenance à la religion, mais ils font référence à des écrits émanants de ces grandes religions-là. C'est pas plus grave que ça. Ce capitaine Labette conclura une entente de paix pour cette année entre toutes les parties et proposera via sa descendance la marque de la nouvelle économie mondiale. Il sera appuyé de la Banque mondiale et des sept grands partenaires pour instaurer l'argent virtuel du nouveau bonheur garanti via des instruments gratuits pour l'utilisateur. Téléphone, holographique, montre, lunette, puissent s'implanter. Alors, nous rendrons grâce à la bête qui nous procure paix, sécurité et bonheur. Il n'y a que dans le rejet de cette marque et en restant dans la paix et l'amour de Dieu que le sauvetage de l'âme sera possible. Aimerais-tu, en avant-première, en savoir plus sur les témoignages à venir? Me pose-t-il comme question. Notre Dieu est le Dieu des mondes infinis qui abritent les peuples de l'univers, qui le connaissent et d'autres qui le connaîtront au terme de l'évolution planifiée. C'est présentement notre camp. Notre Dieu est global en physique quantique. Il est sous la structure de la mer de Planck, la composante de l'absolu tout qui est. Nous pourrions en dire plus. Notre terre abrite un peuple en évolution encore ignorant de Dieu. Le roi et prince du peuple de la planète Terre est Jésus et tout. Ce qui se passe depuis le début jusqu'à maintenant est planifié par Dieu pour séparer le bon grain du mauvais, afin que Jésus règne en bon roi sur son bon peuple de la planète Terre. Donc, voyez-vous, c'est pas négatif. Et je peux pas vraiment... critiquer ce genre d'individus qui sont dans ce genre de pensée-là, qui semblent très universels. Merci aux témoins de l'Apocalypse pour ce message quand même vraiment intéressant. Donc, on verra la suite. On me demande si j'aimerais connaître... Aimerais-tu en avant-première en savoir plus sur les témoignages à venir? Donc, on verra s'il y aura une suite à ça. Mais vraiment intéressant. Merci aux témoins de l'Apocalypse. Maintenant, si on reste dans l'idée, parce qu'on le sait naturellement, même si les grandes religions sont organisées, on le sait que si elles sont organisées depuis longtemps et que ça continue à se perpétrer et à exister en étant aussi puissant et encore plus qu'il y a 2000 ans quand ça commençait avec une poignée, là maintenant, c'est... On pourrait dire que ça fait partie du gouvernement mondial, les grandes religions organisées, parce que le but, naturellement, du gouvernement mondial, c'est de contrôler la population puis la mettre à son service. Donc, ça fait partie de notre réalité puis ça fait partie aussi de la suite des choses. Bien, la Terre où tout ça origine, le Moyen-Orient, Israël, est d'une importance capitale pour tous, croyants et non-croyants. Et ce qui est arrivé en Israël ces dernières heures est peut-être un signe aussi, des fois, parce qu'il faut toujours y penser deux fois avant de rejeter Dieu, l'entité. Moi, je ne le rejette pas, j'ai la foi, mais comme je vous le dis, c'est loin d'être défini. Deuxième tremblement de terre en 24 heures, ressenti dans le nord d'Israël. Les épicentres des deux séismes étaient situés légèrement au sud du Kineret. On le sait, cet endroit-là est dans une turbulence incroyable, et il l'a été pendant, on peut bien dire, les 3000 années de l'existence du concept d'Israël. Il n'y a pas beaucoup de paix pour ces gens-là, il y a beaucoup de tribulations, beaucoup de guerres. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'interférences, disons-le, comme ça. Et c'est toujours important de comprendre que s'il y a, comme j'ai la foi et vous l'avez, il y a une force supérieure, il y a sûrement une raison pour laquelle on passe toujours par là et on continuera à passer par là. Peut-être pour le péché originel de cette région-là, d'avoir été à l'origine de la création de cette organisation, de ce mensonge peut-être, que sont les grandes religions. Donc, un séisme de magnitude de 3.6 a été enregistré dimanche, et ça a été suivi tout de suite d'un autre de 3.8. On le sait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de troubles. Et beaucoup, peut-être, de signaux et de messages sont envoyés dans cette région-là. Je pense que c'est intéressant et c'est important de comprendre ça et de s'intéresser à ça. Si on vit des troubles, on vit une période troublée, comme probablement, rarement, on l'a vécu dans l'histoire de l'humanité, même si toutes les périodes ont eu d'énormes, comment dire, épreuves à traverser, mais différentes, nous autres, on n'en est pas épargnés, et on le voit avec aussi les changements climatiques, les drames que des millions de gens vivent à chaque semaine. Ton monde qui s'écroule, c'est comme dans les écritures, comme on le dit, ça vient de chercher, par surprise, la nuit, avec des inondations, des tremblements de terre, des catastrophes de tout genre. Et parlant de catastrophes, il y en a une qui nous pend au bout du nez aussi, nous rapporte le strange sound, le panache, géant dioxyde de soufre de l'éruption dévastatrice des tongas se propage à travers le monde et nuira à l'environnement pendant des années. Imaginez-vous, le dioxyde de soufre de l'éruption des tongas se répand en Australie et dans le monde. Le volcan Ounga-Tonga-Ounga-Happé, près de Tonga, dans le Pacifique Sud, a éclaté avec une telle force le 15 janvier qu'il s'agit de la plus grande éruption enregistrée sur la planète en 30 ans. Imaginez-vous, en voyant des vagues de tsunamis à travers le Pacifique, les effets de cette éruption sous-marine se sont fait sentir jusqu'aux États-Unis et au Japon. Des bangs soniques de l'éruption ont été entendues à travers le Pacifique et jusqu'en Alaska. À plus de 9 000 kilomètres et l'onde de choc entraînait un saut notable de la pression atmosphérique dans le monde entier. Imaginez-vous, l'image ci-dessous basée sur les données recueillies le 16 janvier par la mission Cloud Aerosol Leader and Infraided Pathfinder Satellite Observer, le Calypso, montre le matériel de l'éruption s'élevant à une altitude de 31 kilomètres. D'autres données du Calypso recueillies le 15 janvier indiquent qu'une petite quantité de cendres et de gaz pourraient avoir atteint 40 000 kilomètres. Oui, 40 kilomètres plutôt de hauteur. Wow! Certains autres calculs basés sur les données des satellites météorologiques ont conclu que le panache atteignait les altitudes encore plus élevées allant jusqu'à 55 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. C'est à la limite des couches stratosphères et mésosphères dans l'atmosphère des altitudes inédites pour un panache volcanique. Des cendres dangereuses ont étouffé la nation insulaire des Tongas provoquant une catastrophe sans précédent. Les premières données suggèrent que l'événement des Tongas aurait pu mesurer jusqu'à 5 sur l'indice d'explosivité volcanique. Cela en ferait certainement l'éruption la plus puissante. Depuis le fameux Pinotubo qui a été classé à 6 sur l'échelle de 8 points, le volcan des Philippines a fait chuter la température mondiale moyenne de la Terre d'un demi-degré pendant quelques années. Ça, c'est en 92. Il s'agit... Il l'a fait en injectant 15 millions de tonnes de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Le dioxyde de soufre se combine avec l'eau pour former une brume de minuscules gouttelettes ou aérosols qui reflètent le rayonnement solaire entrant. Cependant, les scientifiques pensent que Ongatonga n'aurait pas le même effet et Pinotubo a eu un effet notable mais les émissions du volcan Ongatonga étaient plus de 30 fois plus faibles à moins d'un demi-million de tonnes de dioxyde de soufre. Nous ne nous attendons donc pas à ce que cela ait un effet refroidissant même si cela a fait un énorme coup quand ça a explosé. Mais une chose est sûre, cela nuira à l'environnement pour des années à venir. Alors que les Tongas font face aux conséquences, l'image Shih Tzu illustre comment le dioxyde de soufre de l'éruption se propage sur la planète utilisant les données de la mission Copernicus Sentinelle 5P, l'image montre l'énorme panache de soufre au-dessus de l'Australie. Wow! Alors que l'éruption du volcan Ongatonga n'a libéré qu'environ 0,4 tétragrammes de dioxyde de soufre dans la stratosphère le week-end dernier, c'était suffisant pour des couchers de soleil violets spectaculaires et éclatants à travers l'Allemagne, la Suisse et la France. Wow! Une forte lumière violette est apparue 26 minutes après le coucher du soleil, explique Ulbricht. Il pourrait s'agir d'aérosols provenant d'éruptions du volcan Ongatonga. Le 15 janvier, le volcan a projeté 400 millions de kilogrammes de dioxyde de soufre dans la haute atmosphère atteignant des altitudes jamais vu auparavant par la flotte de satellites en orbite de la NASA. Comme expliqué ci-dessus, l'énorme nuage d'aérosols sulfureux est passé au-dessus de l'Austérelie et s'est répandu dans le monde entier à travers la stratosphère. Wow! Les couchers de soleil violets peuvent être un signe que ces aérosols vous ont atteint. Les aérosols volcaniques dans la stratosphère diffusent la lumière bleue qui, lorsqu'elle est mélangée au rouge ordinaire du coucher du soleil, produit une teinte violet. Wow! Incroyable! De plus, les observateurs du ciel doivent être attentifs à une arche crépusculaire jaune vif à de fines structures nuageuses dans l'arche et de longs rayons violets. Ce sont tous des signes potentiels d'un coucher de soleil, des tongas. Wow! Donc, c'est important de comprendre à quel point des événements comme ceux-là peuvent avoir un impact majeur sur la qualité de la vie, sur... Et on n'est pas sorti de l'auberge, de ces événements-là, il y en aura une multiplication. On est entré dans une phase, un événement où toutes les planètes sont alignées pour que plusieurs cycles en même temps soient en train de s'opérer. et donc on en revient toujours à la base de probablement un plan global, plus global qu'on ne pense et probablement divin pour cette planète où on passe tous un mauvais quart d'heure, mais c'est un mauvais quart d'heure obligé, puis c'est important d'être conscient puis de réaliser que ce passage-là va sûrement nous amener ailleurs et qu'on a intérêt à être préparés pour la suite des choses. Merci à tout le monde de m'envoyer ces messages-là et on se retrouve un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501